J'ai décidé de vous faire un guide Animal Crossing pour amener votre île de 0 à 5 étoiles et nous sommes déjà au troisième épisode. Je vous laisse avec la vidéo mais si vous voulez vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je suis aussi en live sur Twitch de 18h30 à 20h30 tous les jours sauf le dimanche, moi c'est Harry et bon visionnage. Dans ce troisième épisode on commence sur les chapeaux de runes, j'décan Tom Nook nous dit juste bonjour. La première chose à faire maintenant que l'attente de Tibou est installée c'est d'aller le voir et de lui parler. Il va te dire oh là là mais regarde mon envie insatiable de connaître tout ce qu'il y a sur cette île. Oh mais tu es Arvendor, tu es un superbe aventurier, oh là là je vais donc te donner le plan de la pelle et de la perche. Comme ça tu pourras grave être mon esclave et trouver des fossiles. Et maintenant que serait une journée dans Animal Crossing sans récolter du bois mais aussi casser sa hache. Mais c'est pas grave parce que de toute façon on doit retourner à l'établi pour pouvoir faire la pelle rudimentaire ainsi que la perche. Et grâce à ça on va pouvoir commencer à défoncer les cailloux, vous voyez ma petite méthode, deux petits trous en diagonale, hop hop hop. Mais on va pas faire que ça, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 2 mais maman nous a donné des poires et ça, ça va nous rendre riche. Bon, les cailloux à clochette aussi donc n'oubliez pas de les faire. Oh mon dieu, j'ai trouvé une pépite d'or, ça me fait apprendre un plan inutile. On va en profiter pour faire un retour vers la tente de Tom Nook parce qu'on doit lui parler mais d'abord on va voir Méli et on lui vend la pépite d'or pour 10 000. Ce qu'on veut maintenant qu'on est propriétaire et qu'on a remboursé notre premier crédit c'est évidemment d'en faire un autre parce qu'on a besoin d'une véritable maison. Ça va nous servir énormément plus tard parce qu'on a un coffre et on pourra y stocker plein de choses. C'est aussi en faisant cette étape qu'on débloque le programme Miles Nook Plus qui va nous permettre d'avoir énormément de miles facilement. C'est très important d'en avoir beaucoup si tu veux débloquer l'inventaire plus grand et plus tard par exemple la terraformation qui coûte en tout si je dis pas de bêtise 32 000 miles. Si on était dans un autre jeu on pourrait dire que ce serait l'équivalent des quêtes annexes. On va fabriquer notre premier établi de bricolage simple qu'on va pouvoir placer à l'extérieur et ça plus la pelle et la perche ça nous a fait gagner les miles de bricolage. J'ai planté quelques fleurs je prends ma perche je vais voir quelle est la fleur de base de mon île c'est la pensée super. J'en profite pour découvrir quelle est ma terraformation naturelle à quoi ça ressemble ce que je vais pouvoir en faire. Et maintenant je déterre des fossiles. Sachez qu'en fonction de ce que vous voulez faire comme décoration peut-être qu'un musée en pierre ça n'ira pas dans votre île mais vous n'êtes pas obligé d'améliorer la tente de Tibou. Donc si vous faites quelque chose de très naturel vous pouvez la garder ça ne vous empêchera pas de monter à 3 étoiles ou 5 étoiles. Mais il faut savoir qu'en contrepartie vous ne pourrez donc pas visiter le musée ni avoir le café. Un nouveau jour se lève sur l'île de 20 sur 20 et nous avons commandé des conneries pour habiller mon personnage autrement. Écoutez j'ai pris ce que j'ai pu on n'a pas la boutique de fringues donc voilà on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Très important au début du jeu toujours faire son trou à clochette on déterre les 1000 si possible on prend 10 000 on les replante ça nous fera 30 000 plus tard. On continue à faire tous ces cailloux absolument tous les jours on prend du bois on va avoir besoin d'énormément de ressources au début du jeu donc allez-y n'hésitez pas. Parce qu'en effet comme l'île est en train de grandir Tom Nook va nous proposer de faire la boutique et il nous faudra 30 de bois, 30 de bois durs, 30 de bois tendres et 30 pépites de fer. Le crédit de maison maintenant on va le payer en clochette Tom Nook va nous offrir notre premier ticket Miles Nook. Et on pourra donc garder ce ticket Miles Nook pour aller chercher un villageois ou s'en servir pour défoncer une île complète et prendre toutes les ressources qu'il y a dessus. C'est parti Melly te propose de collaborer avec lui pour être son esclave euh faire une boutique ça c'est une étape que tu ne peux pas passer sinon tu ne débloques pas la mairie tu n'as pas les 3 étoiles ni les 5 étoiles. Donc hop 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 il est temps de récolter un maximum de ressources. Et voilà ce troisième épisode est terminé je sais qu'il est un petit peu court mais je voulais pas qu'il soit ennuyant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez vous pouvez vous abonner lâchez votre meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche des notifications et en attendant on se retrouve très très vite. Sous-titrage ST' 501